bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour demain nous serons déjà mercredi 20 mars 20 mars et c'est pas le printemps le 21 c'est pas en avril le printemps c'est c'est pas en mars le printemps mais c'est puisqu'on est à le on est à le comment ça s'appelle magali tu l'as vu tout à l'heure en blé quinox c'est bien les quinox de printemps on est bien au printemps pourquoi t'es pas marqué sur mon calendrier le printemps mais enfin magali tu doutes du coup dit c'est bien le printemps google c'est quand le printemps c'est quand le printemps c'est quand c'est quand le permanent mais non le printemps 20 mars bah oui on est bien d'accord alors pourquoi pourquoi t'es pas marqué sur mon bon équinox de printemps messieurs dames alors mercredi 20 mars excusez moi si vous l'avez crié j'ai j'étais j'étais pas sûr pourtant si j'étais sûr bref alors des actions rapides et de l'expression de soi de la vitalité pour aller de l'avant regarde faites attention de pas trop en faire et vous pourriez faire parfois des choix un peu délicats avec le carré de la lune et de jupiter attention de ne pas trop en faire parce que vous avez une niaque d'en faire messieurs dames c'est une belle chose c'est une belle chose de l'énergie à revendre de l'énergie à revendre j'espère que vous êtes prêts à ce printemps tout gris nous de toute façon c'est gris depuis la fin de l'été on va pas se leurrer maintenant on s'y fait un 150 nuances de gris un c'est exactement ça une journée après l'autre oh tiens c'est pas pareil on va aller voir les énergies pour ce mercredi on va celle-là celle qui en fait trop c'est elle alors reine de denis à l'envers elle a très envie d'être très ancrée et donc de diriger les choses de faire en sorte que son que son présent aille très bien puis elle se des fois elle se perd un peu parce qu'elle multitask parce qu'elle elle en fait beaucoup et puis du coup tout ce qu'elle veut mener à bien ça peut être un peu trop léger et ça dans votre fort intérieur c'est aussi l'idée de l'insécurité alors c'est drôle que sa insécurité financière ou vous dire est ce que je travaille à faire les bonnes choses est ce que je gère mon foyer de la meilleure des manières il ya peut-être des choses alors que ce soit ou très émotionnel ou de la pensée qui vient se greffer sur votre quotidien et qui vous fait presque douter c'est aussi ultra compenser certaines choses par d'autres on va aller voir dans votre fort intérieur elle a été là là et moulte là cette cette carte du 4dp me semble-t-il pour notre tirage du lundi alors c'est joli ça 4 de bâton 10 de deniers 7 de bâton 7 dp 7 de bâton alors je j'ai me souviens pas exactement je suis en train d'essayer de me souvenir du tirage vu que j'en ai fait d'autres c'est complexe on dirait que vous changez votre alors j'ai envie de dire changer votre fusil d'épaule sur une situation qui passe mal parce que sur du long terme comme ça vous la voyez pas comme ça comme ça ça peut pas être de cette manière là ça fonctionne pas c'est pas assez sécurisant c'est pas assez concret c'est pas assez productif il ya cette idée du coup je pense que c'est pour ça que vous avez cette énergie de reine de deniers à l'envers est ce que j'en fais trop est ce que j'en fais pas assez quand est ce que je dois mettre un le pied sur l'accélérateur et au contraire quand est ce que je dois ralentir il ya des choses avec ce 4dp à l'envers qui sont pas terminés et vous le savez bien mais il ya aussi c'est fou parce que 4dp à l'envers ce que j'appelle le boomerang l'effet du l'effet boomerang quand ça revient parce qu'on n'a pas digéré et en même temps se disent de deniers il indique vraiment que la situation telle qu'elle est à la elle a atteint le paroxysme on peut pas aller plus loin 10 de deniers c'est est ce que c'est conclu comme ça est ce que c'est terminé comme ça est ce que c'est tout ce que tu peux j'ai envie de dire que c'est tout ce que tu peux me donner c'est un peu ça avec ce 10 de deniers dans cette position là dans le tirage le sommet est arrivé mais avec ce 4 de bâton il ya quand même quelque chose où vous avez le sentiment que c'est très installé et de cette manière vous vous en féliciter et je pense que c'est une des premières fois où vous en féliciter d'ailleurs parce que au final est ce qu'il faut pousser une situation qui est arrivé à son terme pas forcément est ce qu'il faut l'accepter comme ça même si c'est un peu frustrant de toute façon il n'y a pas grand chose à changer et c'est pour ça que je dis changer votre fusil d'épaule parce que je pense que vous regardez quelque chose qui n'est pas forcément achevé ou que vous vous devez laisser je sais pas si c'est en friche et au final ben oui vous décidez cette dp à l'envers avec ce 4 de bâton ben vous savez quoi si vous voulez que ça soit comme ça ça sera comme ça et puis et tant mieux il ya un espèce de une poussée de regain de d'euphorie parce que je pense comme si vous étiez au travail et vous saviez que il ya quelque chose qui pour vous vous semble pas logique dans ce qui s'est passé et vous êtes prêt à mettre les bouchées doubles vraiment 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 et puis vous puis en fait vous y arrivez le projet le truc il est bouclé pour vous c'est pas exactement c'est un peu demi-mâché et puis vous êtes là vous savez quoi ben allez tout si tout le monde est d'accord pourquoi est ce que moi je devrais en faire plus est ce que je devrais si ça suffit de cette manière ça suffit et il ya un espèce de lâcher prise mais il ya aussi une une considération que au final surtout cette reine de deniers vous faites partie d'un tout qui fonctionne et si le reste fonctionne pourquoi vous serez la seule personne à ne pas fonctionner si vous voyez ce que je veux dire dans l'euphorie générale de ce cadre de bâtons bon ben voilà c'est fait c'est bon youpi ça y est enfin et c'est drôle parce que j'ai le sentiment surtout avec ce diable à l'envers au milieu que vous que vous lâchez prise sur quelque chose mais qui est probablement une de vos façons à vous de compenser quelque chose notre reine de deniers à l'envers qui qui compense parce que elle peut pas être partout qui estime qu'elle fera mieux certaines choses et c'est souvent vrai parce qu'elle y va à fond mais qu'elle s'oublie complètement là je pense que vous laissez aussi certaines choses pour l'instant de côté parce que vous avez quand même bien cette idée de reine de deniers qui est là je suis sûr que je suis sûr que je peux y arriver mieux je suis sûr que la prochaine fois je twitcherai encore c'est pas complètement mais vous c'est pas complètement terminé dit dans votre tête surtout avec ce set de bâtons à l'envers je me donne encore une petite chance de régler deux trois trucs même si tout le monde dit que c'est fini que c'est bon avec c'est que c'est fait que tout le monde est content mais j'ai encore deux trois petits mails renvoyés là et c'est drôle parce que ce set de bâtons qui est la carte de l'obstacle mais à l'envers qui est aussi la carte de l'ultimatum dernier petit goût et puis après c'est bon je lâche prise je pense que c'est autant pour vous quand vous réalisez qu'à certaines choses si vous les prenez en considération avec tout le reste plutôt que d'être dans votre coin et de vous battre à donkey shot les moulins avant et tout ça et puis là c'est même pas david contre contre goliath vous êtes tous des david et puis tous les autres david sont contents et vous vous êtes là ouais maireuse goliath là et puis les autres sont là mais non regarde il est tout petit il est parti en vacances tout va bien et puis vous êtes déjà là non mais quand il va revenir par contre je veux dire ni un peu de ce côté je sais que je vais lui mettre une pierre entre les deux yeux à et en même temps il ya cette notion de pas au final on a de 7 on a de 4 au final qu'est ce qui qu'est ce qui fait que j'ai envie de surpasser qu'est ce qui fait que j'ai envie de contrôler qu'est ce qui fait que j'ai envie de maîtriser et qu'est ce qui fait que j'ai envie d'aller plus loin alors que la situation avec ce 10 de deniers elle est déjà carré elle est peut-être pas carré à votre manière mais elle est déjà carré on va aller voir moi ce qui m'intéresse c'est ce set d'épées à l'envers le moment je pense où il ya peut-être aussi certaines choses et certaines décisions qui ont été prises dont vous n'avez eu vent et là c'est comme si vous vous étiez déjà en train de de vous dire bon sens il faudrait faire ça il faudrait faire ça il faudrait voir ça et ça et ça et ça et ça alors qu'il ya des choses qui sont restées secrètes et que maintenant on vous les met sur la table en vous disant t'inquiète on avait regardé on avait mis ça on t'en a pas parlé mais on avait mis ça en place où on a décidé de faire ça et tout et du coup tout va bien et du coup on est tranquille et du coup mais vous vous avez déjà pris une telle dynamique que vous êtes lancé sur quelque chose et c'est ce moment où il faut appuyer sur la pédale de frein où il faut accepter qu'au final ça a roulé et peut-être même ça bien roulé sans vous sans votre rapport sans votre sans votre grande capacité à trouver des solutions à avoir ce qui est bon à votre gestion aux petits oignons votre gestion petits oignons c'est joli ça bah dis donc valet dp à l'envers neuf dp à l'envers c'est pour ça qu'il ya des choses qui étaient peut-être si confuses et qui ont apporté et qui apportait ou si elles ont été cachés c'est parce que elles auraient apporté trop d'anxiété j'ai aussi l'impression que c'est peut-être un boost sur quelque chose dont on savait que vous seriez peut-être comment est ce que je dis comment ce que c'est quoi le terme que j'ai c'est pas revanchard mais non or récalcitrant récalcitrant et du coup on a préféré vous 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 évitez ce neuf dp cette trop grande considération ce trop c'est ces pensées obsédantes cette réflexion alors que c'est trop tard rien ne rien n'était scellé et même s'il est il ya des choses qui ont été prises vous auriez pas pu changer les choses justement il ya des décisions qui ont été prises mais j'aime bien ce set de bâton à l'envers parce qu'il ya vraiment cette espèce de de moi vous je comprends du cadre de bâton je comprends je vois bien ce qui est là merci merci parce que parce que vraiment c'est c'est là c'est quelque chose qui est vraiment installé ce cadre de bâton c'est gentil d'y avoir pensé c'est gentil de m'avoir évité ceci ceci cela mais en même temps cette de bâton à l'envers ouais mais s'il ya moyen quand même un de le faire à ma manière je veux pas c'est drôle cet ermite à l'envers qui parfois fait pas forcément l'introspection nécessaire ou alors les questions qu'ils se posent ça tourne un peu en boucle pourquoi pourquoi cette absolue envie de de passer ça parce qu'on voit bien avec cette carte du quatre d'épées qui est la carte de la purge qu'il y a quelque chose pour vous qui reste inadéquate et en fait on vous dit non mais t'inquiète t'inquiète y'a pas de souci effectivement peut-être que tu peux peut-être que tu tu as ses confus pour toi mais au final ça marche très bien comme ça ça marche très bien comme ça et là vous êtes là et on dirait que vous vous retournez vers vous en vous disant bon sang mais pourquoi pour moi ça marche pas très bien comme ça en fait pourquoi je ressens que il faut absolument que je mette mon empreinte sur bah oui je voulais parler de courage enfin de contrôle de maîtrise on a l'empereur il ya quelque chose avec la maîtrise il ya quelque chose avec peut-être justement des peurs dues au futur qui font que quand vous pouvez mettre un mot surtout définir savoir avoir une main sur tout ça vous paraît beaucoup plus stable et d'une certaine manière ça l'est mais il ya aussi l'idée d'une une obligatoire confiance en le reste j'ai envie de dire en la vie en sinon on voit ce chariot à l'envers en dessous vous pouvez pas faire progresser les choses de la manière dont vous vous en avez envie parce qu'au final tout n'est pas tout n'est pas rigide vous pouvez complètement avoir une idée de ce qui se passe autour mais vous pouvez pas être partout à la fois donc quand on essaie de vous soulager de trop de réflexion il faut peut-être le prendre comme une bénédiction et vous dire au final l'empereur est là pour déléguer pourquoi pas on a le pape en dessous dis donc il ya une idée de grand respect et puis à une idée de de bureaucratie de hiérarchie de et aussi de savoir que si vous êtes cette reine de denis à l'envers dans votre fort intérieur il a toujours des pointures au dessus sur qui vous pouvez prendre exemple il ya une idée aussi d'avoir son propre son propre chemin qui n'a pas besoin d'être parfait et avec ce 10 de denier il ya cette idée de perfection quelque part qui qui je pense probablement vous vous restreint oh nous avons les rêves le voyage dans les mystères de votre sommeil vous commencez le voyage dans les mystères de votre sommeil avec un journal des rêves qu'est ce que vous pouvez c'est fou parce que moi j'ai vachement rêvé cette nuit c'est exactement ce que je me suis dit en plus mon fils il m'en a offert un mais le problème avec les rêves c'est que moi j'écris hyper mal et que quand vous êtes en train d'essayer de rester dans votre rêve et de noter en même temps je peux plus me relire après parce que plus on y pense et plus on se remet on arrive dans le présent et plus le rêve dégage faut presque que j'enregistre quelle action appropriée vous avez besoin de prendre à la lumière de cette nous de ces nouvelles visions fait attention à vos rêves il ya quelque chose sur le contrôle c'est évident avec ce diable à l'envers avec cet empereur il ya aussi l'obligation de penser que si on vous amène des victoires il faut les prennent il faut les prendre comme des victoires et pas comme des choses qu'est ce que je pourrais encore faire de faire de mieux qu'est ce que je pourrais encore parfaire parce que tout n'est qu'apprentissage bon vous me direz commenté n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt au revoir